Un petit tour en Bretagne cette semaine pour rendre visite à un aiguillonaute et découvrir ou redécouvrir le réseau qu'il a installé dans le garage de sa maison. Nous sommes dans les années 60, quelque part en France, sans que le lieu ne soit vraiment défini. La caténaire n'a pas été posée, ce sont donc essentiellement des locomotives à vapeur ou des engins diesel que l'on va voir évoluer sur cette maquette, même si dans sa collection Emmanuelle possède quelques machines électriques. Et si je dis découvrir ou redécouvrir c'est parce que j'avais déjà rendu visite à cet aiguillonaute il y a de cela quelques années avant qu'il ne déménage. On va donc plus particulièrement s'intéresser aujourd'hui à ce qui est nouveau sur son réseau tout en faisant les présentations pour ceux qui n'auraient pas encore vu le précédent reportage qui lui avait été consacré. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages ! Si vous recherchez le précédent reportage consacré au réseau d'Emmanuel Bossua, vous le retrouverez sur la chaîne Aiguillages ou sur le site www.aiguillages.eu. Depuis ma précédente visite, Emmanuelle a déménagé sa maquette dans une nouvelle maison. Heureusement, le réseau avait été conçu en module, ce qui a permis d'en faciliter le transfert sans trop de dégâts. Emmanuelle a même profité de l'occasion pour l'agrandir un peu. Bon Manu, alors j'ai l'impression d'un réseau que j'avais déjà vu il y a quelques temps, mais dans une autre maison, il a donc déménagé et il a été agrandi au passage ? Bah oui, il a été agrandi. De 7 modules, je suis passé à 11 ans. Pas mal ! Voilà, donc l'emplacement où je suis, j'ai fait un petit… j'ai élargi de 70 cm, donc j'ai doublé la largeur du passage pour faire un petit dépôt de charbon, le bouillard. D'ailleurs, il y a Manu Bossois dessus, n'est-ce pas ? J'ai vu ça, il y avait ça ! Négociant charbon ! Négociant charbon ! Donc j'ai fait ce petit embranchement particulier et j'ai rajouté une aiguille de l'autre côté, un aiguillage, et pareil de l'autre côté, de manière à faire la jonction de l'extension. Là, j'ai rajouté de 80 cm, de manière… donc j'ai agrandi la longueur du réseau aussi. Donc ça te donne plus de possibilités en termes de circulation, de manœuvres ? Qu'est-ce que tu as gagné là, avec cette extension-là ? Surtout en évolution des trains ? Alors en manœuvre, ce qui est ce qui est grave, c'est que je peux faire circuler un train, voire deux, parce que maintenant j'ai pas mal de longueurs en roulement, donc je peux faire circuler deux trains. Bon, j'ai toujours pas de canton, bien sûr, je suis resté à l'ancienne. Comme le réseau est grand, bon, s'ils sont bien calés, ils ne se rattrapent pas. Et au niveau manœuvre, ça me permet de soit faire des manœuvres sur le dépôt vapeur, soit faire des manœuvres au niveau du dépôt Torail. Donc ça, ce sont de nouvelles choses. Ou sur le dépôt Cernam. Et donc, on ne change pas l'équipe qui gagne, toujours dans un garage, donc les voitures sont toujours dehors ? Bah oui, toujours dans un garage, mais un garage qui s'est agrandi, qui fait quand même 37 mètres carrés. Ça c'est pas mal. L'inspiration du réseau, c'était quoi déjà ? C'était assez libre, je crois ? Alors c'est libre, c'est totalement libre. Bon, j'ai voulu, comme j'avais dit, respecter l'époque. L'époque de mon enfance, comme je l'avais déjà dit dans le précédent reportage. Mais on est quand même un petit peu en Bretagne, quand même ? Ah oui, oui, parce qu'il y a quand même des toits en Ardoise. Bon, il y a des toits en Lausse qui ne sont pas non plus de la Bretagne. Mais bon, je ne vais pas nacher un petit peu les régions au niveau des bâtiments. Voilà, moi, l'esprit du jeu. L'esprit du jeu, l'esprit de... Essayer quand même d'être réaliste. Toi, ce que tu aimes surtout, c'est voir rouler les trains que tu as connus, j'imagine ? Voilà, les trains que j'ai pris, les trains que j'ai connus. Et puis, le décor. Alors, le décor, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu... Moi, j'aime bien la verdure, j'aime bien les dépôts, les choses comme ça. Bon, c'est pareil. Ça aurait besoin, peut-être... J'aurais plus d'espace, j'aurais quelque chose de plus réaliste. Comme là, j'ai un petit pont tournant. C'est un petit peu juste, quoi. Mais bon, c'est déjà bien, quoi. Maintenant, j'ai une bonne surface. Je pense que le réseau ne sera pas grandit. Oui, il va rester, oui. J'ai encore la place, mais après, j'ai mes vitrines. Je mets tout mon matériel en vitrine. Oui, il faut aussi prendre la place pour ça, oui. Donc, si on regarde un petit peu de près, là, on a quoi ? On a une gare ? La gare de Saint-Julien ? Oui. Donc, nom parfaitement aléatoire, imaginaire ? Ou il a une petite histoire, ce nom ? Donc, c'est la maquette Faller, Saint-Julien. Donc, c'est tout à fait... Oui, tu n'as pas cherché à changer de nom ? Non, non, je n'ai pas cherché à changer de nom. Et il y a l'autre petite gare, c'est la gare de Château-Renard. C'était un artisan qui avait fait ça. J'avais acheté un e-expo, si je me rappelle bien, il y a quelques années. Non, non, il n'y a rien qui me rappelle un lieu d'enfance au niveau des noms, des choses comme ça. Oui, tu as vraiment gardé les noms des... Voilà. D'accord. Alors, les trains, ça se passe comment ? On imagine qu'ils partent de la gare, c'est ça ? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font comme parcours ? Alors, maintenant que le réseau est agrandi, ils peuvent faire le parcours. Donc, ils font le même parcours que sur l'ancien réseau. C'est-à-dire, ils repassent, comme j'ai une boucle de retournement, ils repassent devant la gare. Après, ils passent le long du dépôt et arrivent au bout. Soit ils passent par la Cernam ou soit ils passent devant la petite gare de Château-Renard. Alors, généralement, la petite gare de Château-Renard, ce sont les autorails. Et toutes les grandes rames, rames de marchandises, rames voyageurs passent sur la voie extérieure. Ça, c'est nouveau ou c'était déjà le cas avec le réseau avant l'extension où tu pouvais intéresser de possibilités de... Ah non, 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 le réseau, on va aller voir ça de plus près. L'extension concerne toute la partie qui est avant la gare, de ce côté-là. D'accord. Donc, ils partent des voies de stockage. Il y a deux voies de stockage, là, qui font partie de... que j'ai intégré au module de la montagne, des tunnels. Ensuite, j'ai le dépôt d'autorail, le petit atelier. Et ensuite, le dépôt Cernam. Donc, le dépôt Cernam, pareil, il fait partie de l'extension. L'extension commence ici. D'accord. Toute cette largeur. Donc, ce qui donne quand même des possibilités de jeu supplémentaire. Complètement, oui. Voilà. Et après, la rame, elle passe sous le... Le train passe sous le tunnel et rejoint la voie principale, l'ancien réseau. Le réseau principal que tu avais déjà. Voilà. Alors, puisqu'on parlait des trains que tu aimais et dont tu te souvenais, qu'est-ce qu'on a vu en particulier aujourd'hui circuler qui évoque pour toi des souvenirs ? Oh ben, les voitures au sème, par exemple. La vapeur, parce que j'ai quand même pris la vapeur aussi pour aller dans le Nord avec les voitures Nord. Mais ça, les voitures Nord, je ne les ai pas fait rouler aujourd'hui. Donc, il y a eu le tour et Picasso, il y a eu ces voitures-là. Bon. Et puis, tout ce qui est stationné, plus ou moins les 66 000, tout ce matériel-là, c'est du matériel que j'ai vu, que j'ai pris. Moi, que j'ai pris. J'ai voyagé avec des rames voyageurs avec les 67 000. Ensuite, à la gare Saint-Lazare, je voyais souvent le RTG. Je ne l'ai jamais pris, malheureusement. Donc là, on est vraiment sur un réseau diesel et vapeur. Diesel et vapeur. C'était un choix de ne pas avoir posé la caténaire ? Oui. Parce que tu as des locomotives électriques quand même. Ah ben oui. Là, j'ai commencé. Voilà, le virus est un peu pris. Mais bon, c'est pareil, des machines d'époque. Voilà. Mais bon, je l'ai fait circuler sans, pour mon plaisir, sans la caténaire. De toute façon, installer la caténaire maintenant, ce n'est pas la peine. Avec les entrées de tunnels que j'ai posées, l'accès en dessous n'est pas facile. Donc non. Oui. Non, c'est compliqué. J'aurais bien voulu faire une voie, une voie principale sous caténaire. Mais bon. Non, ça restera dans le jeu actuel. Ce ne sera pas pour ce réseau-là, en tous les cas. Non. Je pense que ce réseau-là, je ne referai pas d'autres. Non, non. Ce sera vraiment le dernier. Après, j'ai dit que je ne l'agrandirais pas. On verra dans quelques années ce qu'il en a. On verra dans quelques années. Mais le problème, c'est qu'après, il y a tout ce qui est à côté. Le rangement, les vitrines. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir mes trains dans des boîtes. Moi, je veux faire circuler un train. J'ouvre ma vitrine. Je change ma rame. Je repose vos trains dans la vitrine. C'est vrai que ce qui est agréable avec l'extension que tu as pu faire, c'est qu'on circule plus facilement dans ça. J'imagine que tu ne vas pas reperdre cette facilité de te déplacer autour. Là, c'est par exemple l'endroit où on se trouve. Si je fais une extension, par exemple, je fais un retour. J'ai la place de faire un rayon de retour. Je fais une gare terminus. J'ai 7 mètres de long. Mais ça ne m'intéresse pas. On aura plus de place. On va passer en dessous du réseau. Voilà. Ou faire une voie basculante. Ah oui. Tout à fait. Mais non, c'est très bien. Moi, ça me suffit. Tu disais que tu aimais bien le décor. Il y a pas mal de petites scénettes aussi dans ton décor que tu as particulièrement soignées. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer ? Ce que j'avais montré, j'avais le petit dépôt d'autorail, l'atelier. de PN Sud avec tout l'aménagement intérieur, avec les machines outils. Il y a ces petites scènes à l'intérieur. Il y a aussi à la Cernam, il y a tout ce qui est manutention. Voilà. Donc, les petits chariots élévateurs. Il y a quelqu'un qui regarde à la fenêtre là. Il doit se passer quelque chose dans le bureau avec la secrétaire. Probable. Sinon, d'autres petites scénettes. Les petits jardins ouvriers, l'on les voit. Voilà. Un petit jardin abandonné. J'ai revu l'enterrement que j'avais vu. Mais maintenant, il y a aussi… Ah oui. Il y a un mariage. On est en plus heureux. Ah oui. Derrière, il y avait déjà aussi les moutons avec le camping. Il y a les cloches, bien sûr. Et ce qui a évolué aussi, c'est l'exploitation. Donc, tu étais sur la Multimouse. Oui, j'étais sur la Multimouse rouge. Et maintenant, je suis passé à la Z21. Donc, c'est beaucoup plus facile. Déjà, on n'a plus le fil à la pâte, comme on va dire. On n'a plus de filaire, donc c'est très bien. Et puis, j'ai aussi investi dans le Sproc 3. Ce qui permet de modifier pas mal de choses sur les machines aussi. Qu'est-ce que tu fais toi avec ? Moi, pour l'instant, c'est surtout le son. Le son, les éclairages. J'en ai pas fait beaucoup. Les éclairages intérieurs des locaux. Baisser les intensités. Le son du moteur. Je m'arrête à peu près à ça. Bon, il y a plein d'autres possibilités, mais je ne suis pas tellement féru d'informatique et de choses comme ça. Tu dirais que ce n'était pas si facile que ça, d'apprendre en main et arriver à faire ce que tu veux avec, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Pour ma part. Après, voilà, je suis resté un petit peu à l'ancienne. Tout ce qu'on lui a vu. Pas à l'ancienne, mais tu es quand même passé au numérique. Tu es quand même passé au numérique. Il y a beaucoup qui restent à l'ancienne en analogique, mais tu as franchi le pad. Tu n'as pas basculé tout ce qui était aiguille sur ton système Z21. En fait, tu restes ? Non, je reste sur mes petits TCO. TCO optique, il n'y a pas de LED. Je fais ça à vue, suivant les positions de mes boutons. Mais j'en ai trois. J'en ai un qui commande la grande gare. J'ai celui-là qui commande le dépôt vapeur. Et j'en ai un de l'autre côté qui commande tout le dépôt Cernam et Autorail. Il y a déjà de quoi faire et s'amuser un peu. Il y a de quoi s'amuser. Et il y a de quoi se tromper. Tout seul ou avec des copains, comme tu le disais, vous arrivez à… On arrive à deux. Généralement, quand on est à deux, on arrive à se faire des petites manœuvres. Alors, ce que je vais peut-être installer, c'est des dételeurs. Ça, des dételeurs, ce sera bien. Parce que pour aller chercher, faire des manœuvres, c'est bien. Ça, je n'en ai pas. Donc, à voir ce que je vais prendre. Alors, on sait que le réseau ne sera pas agrandi. Donc, peut-être que tu as envie d'améliorer, rafraîchir des petits coins. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je vais prendre un petit peu de poussière. Bon, ce n'est encore pas trop mal. Mais bon, ça fait quand même huit ans que le réseau existait. Huit ans qu'il était dans un garage qui était un peu, soit très chaudisé, humide un peu l'hiver. Mais bon, ça n'a pas trop travaillé. Je n'ai pas trop de mal à remonter mes modules. Parce que les déménagements, c'est toujours des moments un petit peu délicats. Ça a été délicat, oui. Heureusement, j'avais deux bons copains qui étaient là pour m'aider. Et ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. Un jour pour démonter, deux jours pour remonter, deux, trois jours pour remonter. Ce qui était correct. Tout à fait, oui. Voilà, deux, trois jours pour remonter, refaire les câblages. Vous voyez, j'ai fait une petite brocante aussi. Une petite salette de oeil qui était rajoutée, oui. Sinon, après, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà. La ferme là-bas. Oui, tu as rempli un peu tout ça. Le petit café de la gare. Une petite maquette de peines sud. Il y a bien. Et puis alors, au niveau matériel roulant, il y a des choses qui vont peut-être venir se rajouter à ta collection ou est-ce que tu as un peu fait le tour aussi de ce que tu voulais ? J'ai un peu fait le tour. Donc, je pensais qu'il me semblait que la résine de chez Air 2e devait sortir avec un power pack. A priori, on l'attend toujours. Mais ça serait potentiellement… Je crois. Ça, ça me plairait bien, tout ce qui est petits locaux tracteurs, comme le Moïse. Le Moïse, il fonctionne très bien parce que moi, je suis resté en aiguillage un sulfrog. Donc, automatiquement, dès que je passe sur un aiguillage trip, ça plante. Comme un type de plante. Donc, c'est un petit appel aussi aux fabricants pour qu'ils mettent systématiquement des… Sinon, il faut les installer si on est à la place, tout simplement. Donc, au niveau matériel roulant, je pense que j'ai ce qu'il faut. Et bien voilà, un homme comblé. La semaine prochaine, sur cette chaîne, je vous présenterai un dispositif spectaculaire, tout en restant tout à fait abordable, vous le verrez, mais qui pourrait apporter un vrai plus au décor de votre réseau. Je ne vous en dis pas plus, mais vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche. C'est bien sûr gratuit, ça aide la chaîne à se développer et, au-delà, à faire connaître au plus grand nombre ce qui peut se faire dans le domaine du modélisme ferroviaire. Quant à vous, ça vous permettra de ne pas rater ce prochain épisode et les suivants. Merci. Merci.